Ce samedi 10 juin, Patrick Bruel a dévoilé les secrets de fabrication de sa célèbre chanson qui a le droit dans 50 minutes inside. Le chanteur a évoqué le drame personnel qui a inspiré ce tube, qui a failli ne jamais voir le jour. A 64 ans, Patrick Bruel compte parmi les plus grandes stars de la chanson française. Casser la voix, place des grands hommes, je te le dis quand même. Le chanteur, qui jouera prochainement dans une série pour TF1, a sorti un nombre incalculable de tubes que plusieurs générations de français connaissent par cœur. Ce samedi 10 juin, l'artiste, qui a partagé sa vie avec Amanda Sterz, est justement revenu sur la conception de sa chanson qui a le droit dans l'émission 50 minutes inside sur TF1. Elle est incontournable, il n'est pas question de ne pas la chanter. Les plus grandes chansons sont celles qui partent d'un élément éminemment personnel et qui deviennent universel, a-t-il déclaré, avant d'évoquer le drame qui a inspiré ce titre que lui a écrit son ami auteur-compositeur Gérard Presburic. Patrick Bruel, abandonné par son père lorsqu'il était bébé dans Qui a le droit, Patrick Bruel raconte l'abandon de son père, qui a quitté le domicile familial alors que son fils n'était qu'un bébé. Je savais que c'était un poids pour lui, l'absence de son père, a expliqué Gérard Presburic, qui a écrit le texte de cette chanson en seulement trois heures. Je ne changerais pas une virgule de ce texte aujourd'hui, a de son côté confié Patrick Bruel, qui avait pourtant pris la décision de ne pas faire apparaître cette chanson sur son deuxième album intitulé A leur regard est sorti en 1989. Une fois qu'elle est terminée d'être enregistrée, elle est tellement orchestrée que j'ai l'impression qu'elle perd de son ADN et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ne me plaît pas, en fait. Et au dernier moment, je l'enlève. Patrick Bruel n'aimait pas la chanson Qui a le droit. C'est finalement lors d'un concert au Zénith de Paris, en 1990, que Patrick Bruel décide de dévoiler le titre Qui a le droit pour la première fois. Ma mère me dit, mais cette chanson, tu la chanteras jamais ? Puis, le concert avance et à la fin je me sens tellement bien que je me dis, tiens, je vais faire plaisir à ma maman et je vais chanter cette chanson, c'est style souvenu. J'attaque la chanson, je fais le premier refrain et dès qu'arrive le deuxième refrain, la salle entière chante avec moi, comme si tout le monde connaissait la chanson depuis toujours. Et là, je suis complètement ébahi, a conclu le chanteur, qui a donné naissance, ce jour-là, à l'un de ses plus grands classiques. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !